Coucou les filles, nous qu'aujourd'hui on se retrouve pour mon super haul de la collection Mac Evenly Creature qui est juste sublime, je suis trop contente, mais vraiment trop contente de vous faire cette vidéo c'est une collection que j'attendais depuis super longtemps j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir acheté depuis un bon moment parce que la dernière collection Bédito je n'avais pas du tout aimé et du coup je n'avais rien acheté donc je suis trop contente d'avoir pu acheter cette collection là qui est juste sublime, c'est une collection Mineralize donc des produits que je préfère de chez Mac donc franchement je suis juste super contente des produits que j'ai reçus donc j'ai commandé au Mac Pro hier matin et j'ai reçu mon colis ce midi donc ce qui est très 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 rapide donc voilà, je vais tout de suite commencer par vous montrer mes produits donc pour commencer je vais commencer par les MSF il y avait 4 MSF et j'en ai acheté 3 donc c'est vraiment un produit que j'aime donc forcément j'ai acheté pas mal des MSF il n'y en a qu'une que je n'ai pas acheté parce qu'elle était assez foncée donc du coup je ne l'ai pas acheté donc je vous ai déjà fait les swatchs comme ça, ça sera plus rapide donc la première c'est la MSF Lightyear donc c'est une MSF que je pensais vraiment trop claire je me demandais vraiment ce qu'elle allait donner et donc au final elle est juste magnifique c'est la MSF que je préfère de, donc des 4 du coup donc c'est un pêche rosé avec des petits brillants dorés donc qui est juste super beau elle est trop belle et donc elle donne elle donne donc à ça donc ça met une couleur assez claire quand même mais vous voyez, c'est ce que j'ai sur mes joues donc on peut très bien le porter en blush et donc ça fait vraiment un effet pêche avec des super beaux reflets dorés nacrés un peu qui est trop trop beau donc c'est vraiment une MSF que je vous conseille donc c'est la Lightyear la deuxième MSF donc c'est Star Wonder et donc c'est une rose j'hésitais vraiment à l'acheter celle-ci parce que j'ai déjà des roses et je me suis dit je ne savais pas si ça allait vraiment être utile d'en acheter une autre mais vu les swatchs, je me suis dit qu'elle était vraiment trop belle et du coup, je l'ai acheté je n'ai pas résisté très longtemps vous voyez, c'est un rose avec du violet, du doré elle est vraiment super belle donc, Edonson swatch donc c'est vraiment un très très beau rose la troisième MSF donc c'est Center of the Universe et donc, c'est un orange hyper foncé elle est vraiment très 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 foncée vous voyez donc il y a du orange, du doré elle est très très belle je pense en petite touche, ça doit vraiment être super joli moi, l'orange, ça ne me dérange pas j'aime vraiment cette couleur pour cet été donc moi, j'aime beaucoup donc c'est celle-ci donc voilà les MSF donc les MSF ont des toutes petites paillettes mais qui ne dérangent pas vraiment elles sont assez discrètes ça ne fait pas du tout le bout la facette donc voilà les MSF ensuite, les blushs donc j'en achetais deux sur quatre donc le premier c'est Solare donc qui est un orange vous voyez donc c'est un rosé en fait avec beaucoup de doré mais elle rend très orange c'est vrai qu'elle fait rose en plus la poudre est rose mais ça fait très orange donc le swatch c'est celui-ci et par contre il y a énormément de paillettes dans celui-là donc si vous n'aimez pas les paillettes vous n'allez pas aimer donc elle est quand même plus claire que Center of the Universe mais il y a énormément de paillettes mais après pour l'été c'est très très beau donc voilà donc le dernier blush que j'ai donc c'est Wing of Saturn qui se présente comme ça et pour moi c'est vraiment le plus beau produit de la collection c'est un produit hyper original franchement je ne m'attendais pas à voir cette couleur-là au rendu et il est trop beau donc en fait il fait assez rouge en fait dans le pot je trouve et en fait il donne un côté un peu rosé, brique qui rend mais trop beau sur les joues c'est vraiment un produit que je vous conseille de cette collection-là il est vraiment trop beau donc vous voyez il donne comme ça donc il donne assez corail mine de rien j'en rajoutais peut-être plus il est trop beau il a des super beaux reflets donc voilà donc pour ce qui est des poudres et donc le dernier produit que j'ai acheté c'est un rouge à lèvres donc j'en ai acheté un sur 5 donc ce qui est assez raisonnable donc c'est le Cut A Keper donc c'est un lustre ok comme ça et en fait celui-là je m'attendais qu'il soit beaucoup plus corail que ça et en fait il est beaucoup plus rosé en fait il n'est pas vraiment corail en fait vous voyez il est rose c'est celui que je porte actuellement et vous voyez il est quand même très rose il n'est pas du tout corail pas du tout orangé en fait c'est un corail vraiment rosé donc donc voilà en tout cas je le trouve très très beau donc je ne regrette absolument pas mon achat mais c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il est beaucoup plus corail sur les swatchs et de ce qu'on a pu voir et en fait il est vraiment rosé donc voilà donc je vous ai montré donc tous mes produits je suis juste ravie de cette collection elle est trop 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 belle si vous n'avez pas encore acheté sur cette collection franchement foncé c'est vraiment des très beaux produits vous ne serez vraiment pas déçus c'est vraiment je suis trop contente en tout cas donc je vous mettrai donc tous les swatchs sur mon blog donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et tout ça même les prix je vous mettrai le site et tout ça donc voilà j'espère que ce haul vous a plu en tout cas je vous fais de gros bisous les filles et à une prochaine vidéo bye